A des miennes, à des miens, ici Thomas Pesquet. En tant que spectateur privilégié de la beauté de notre planète depuis l'espace, je suis chaque jour plus conscient de la nécessité de protéger la Terre. Depuis la Station Spatiale Internationale, j'observe tous les jours les paysages contrastés de la planète, mais aussi, malheureusement, les conséquences néfastes des activités humaines. On distingue nettement la pollution des eaux dans les embouchures des grands fleuves. La pollution atmosphérique, elle, recouvre de sa nappe nombre de grandes villes et les conséquences sur nos photographies, qui deviennent impossibles pour les villes cachées en permanence par ce voile gris, sont bien moins importantes, évidemment, que pour la santé des habitants. La fonte des glaces est visible grâce à des photos répétitives sur une longue période de temps. La forêt d'Amazonie révèle les coupes sombres de sa déforestation. On prend conscience, depuis la Station Spatiale Internationale, comme nulle part ailleurs, de la fragilité de notre planète et de la finesse de l'équilibre naturel qui la caractérise. L'homme doit jouer son rôle au sein de cet équilibre et tout faire pour le préserver, j'en suis le témoin au quotidien. Et c'est pour cela que je suis reconnaissant du travail des femmes et des hommes qui, comme vous à l'ADEME, œuvrent pour changer les choses et créer une nouvelle dynamique pour l'environnement et l'énergie. Je souhaite un bon anniversaire à l'ADEME et je vous souhaite de poursuivre son action avec succès aussi longtemps que le combat écologique devrait être mené. Sous-titrage Société Radio-Canada